L'organisation de la jeunesse du bloc républicain et son fonctionnement. Cette première animation thématique a été assurée par François Tobalachien, délégué de l'OJBR à l'Université Nationale d'Agriculture de Sakete. Salut, vous qui êtes ici aujourd'hui, militants, étudiants, pour de tout faire, pour militer dans la coordination universitaire. La deuxième animation s'est déroulée autour du thème « Militantisme et études universitaires, stratégie d'une mise en commun ». Et l'honneur est revenu au député Romaric Ogualé d'assurer cette communication. Je suis un exemple, je suis un produit de ce militantisme universitaire que j'ai commencé depuis quelques années et je vous remets au moins d'honneur sur ce que vous faites. C'est ensemble, chacun de nous devient, ensemble, on est fort. Et notre gouvernement dit non, plus on est unis, plus on est unis, plus on est fort. Et on va construire notre chaîne, vous bénissez. Cette activité aujourd'hui de l'OJBR à l'Université d'Abu Mekaravi s'inscrit dans un cadre de remobilisation de troupes, d'activités de proximité, après que nous ayons pris par ici lors des élections présidentielles. Et donc, au plan national, l'OJBR est en train de faire de tout, d'activités dans les communes et départements et universités pour tenir et pour informer et former nos camarades sur les questions du militantisme, parce que notre pays en a besoin. Notre pays a besoin des patriotes qui vont désormais gérer la nation. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes à l'Université d'Abu Mekaravi au lieu du savoir pour leur donner les béabas du militantisme. À cette rencontre qui s'est déroulée ce samedi 4 décembre 2021 sur le campus d'Abu Mekaravi avec les étudiants, c'est Ken Oswald Tsiakpe qui a représenté le député Numbida, coordonnateur national de l'OJBR en pêché. Je porte la voix du coordonnateur national. Je voudrais dire aux camarades présents étudiants aujourd'hui que l'activité de ce matin, pour moi, révèle un caractère tout à fait particulier. Parce qu'elle se tient dans le temple du savoir, dit-on. Et pour reprendre ce qui est inscrit au fronton du temple d'Eff, on dit nul n'entre ici, si d'un géomètre. C'est-à-dire que le débat interactif qui se fera autour du militantisme, j'espère bien, sera très enrichissant. On a eu affaire de tout, sur toute l'étendue du territoire national. Et l'étape d'Abu Mekaravi pour nous doit être plus qu'un débat de données, ça doit être aussi un rendez-vous de recevoir. Et là, je crois que je compte sur la destérité, l'intelligence et la disponibilité de tous nos camarades présents ici. Comment arrimer le militantisme avec vos études universitaires ? Et ça, je crois que nous avons l'obligation de vous entretenir sur ce qu'est aujourd'hui le militantisme à l'aune de la réforme du système partisan. Puisque les modèles de militants passés sont déjà obsolètes, aujourd'hui nous devons présenter nos types de militants. Ce sont les réformes instaurées qui nous agissent aujourd'hui d'avoir un type de modèle de militant qui, de plus est, doit répondre au nom d'un militant du bloc républicain. Pour peu que vous soyez jeunes, vous devez être assujettis à ces obligations aujourd'hui que nous impose la loi. Nous devons être un militant modèle. L'honorable Romariko Gouwale délivre à présent le message du secrétaire général national du BR, Abdoulaye Biyoshani, qu'il représente à cette occasion. Au nom du camarade national, le SGN, le ministre d'Etat, Abdoulaye Biyoshani, je voudrais vous saluer, vous saluer pour votre présence, massive ce matin, dans cette salle du Resto Bid que je redécouvre après plusieurs années. Je vous félicite pour votre présence ici en accord avec les orientations de notre parti qu'est le bloc républicain. Et comme vous le savez, le bloc républicain, c'est le parti de la jeunesse. Le bloc républicain, c'est le parti des femmes. C'est d'autant plus important que vous avez votre place de choix dans ce parti. Les organisateurs de cette activité de l'OJBR peuvent répartir chez eux avec le sentiment d'avoir accompli leur mission. Vous avez vraiment son prix et vous applaudissez-vous.